Rappelez-vous d'Elvis, ce jeune étudiant kosovar de 17 ans sans papier, arrivé en France à l'âge de 5 ans. Elvis est avec nous, merci Elvis. Merci Zeta. Merci pour l'invitation. Il est menacé d'expulsion et nous avions décidé de mettre en lumière son histoire sur notre plateau mercredi dernier. Je peux me faire attraper à tout moment et être envoyé. Je vis pas sérénement, même quand je suis chez moi, je suis pas tranquille. Un témoignage poignant qui a touché les internautes et qui a visiblement aidé à ce que la parole de ce jeune homme soit entendue. Ce soir, Elvis Bajrami est avec nous et il a une grande nouvelle à nous annoncer. Et Elvis, Elvis est avec nous. On est contents, mon Elvis. Alors, t'as une très bonne nouvelle à nous annoncer. Elle a été annoncée par toi-même sur les réseaux. Alors, raconte-nous ce qui t'arrive. Alors, ma mère va être régularisée d'un titre de séjour dans trois semaines. C'est magnifique. Et pendant ce temps-là, elle aura un récipicé avec un droit de travail qu'elle a récupéré aujourd'hui. D'accord. Et je vous remercie énormément. Je suis là pour vous remercier et pour vous montrer que la solidarité et l'union font la force. Merci beaucoup. Trop heureux pour toi, mon chéri. Il y a plein de gens qui se sont mobilisés. Raphaël Guttman aussi, que j'embrasse aussi, qui a été formidable là-dessus. Et comment tu l'as appris ? Raconte-moi. Parce que ça doit être un truc de fou. Alors, d'abord, ma mère, elle a eu un rendez-vous à la préfecture le mardi. Enfin, aujourd'hui, du coup, le matin. Donc, aujourd'hui, on est mardi. Ouais, je te confie. Et du coup, elle est allée à la préfecture et ils lui ont donné un récipicé avec un droit de travail. Ils lui ont dit comme quoi, il faut attendre trois semaines environ et elle aura un titre de séjour. Et toi, c'est bon ? Oui, moi, je fais partie du dossier de ma mère. Du coup, c'est bon, je vais avec elle. Que montrera ce dossier, quand même. Je suis content pour toi, mon Elby. Je suis très, très content pour toi. Franchement, alors là, tu m'as kiffé. Qu'est-ce que tu vas faire plus tard, alors, maintenant ? Toujours Esper-Comptable. Esper-Comptable. Peut-être que j'étais dans l'expertise comptable, frérot. On peut travailler ensemble. Je vais monter un cabinet. Il n'y a pas de souci. Hein, frère ? Eh bien, je suis très heureux pour toi. Merci beaucoup. Je vais aussi sois là ce soir. Franchement, t'as pas avec nous. Tu te kiffes. C'est mon cadeau. Juste, frère, me demande juste un truc. Me demande pas d'être payé. Tu peux rester. T'es beau gosse. T'as mis un petit col roulé. T'es magnifique. T'es heureux. Je suis heureux pour toi. Merci beaucoup. Moi aussi. Tes copains, ils étaient contents ? Ils étaient très contents, vraiment. Ils étaient émus. Il y en a, ils ne croyaient pas. Ça leur faisait bizarre. T'as une meuf ? T'as une meuf ? Non, pas encore. T'es sur un dossier ? Non, toujours pas. T'es sur un bail ? Non ? Non, non. Parce qu'attention, je me demande si t'es pas voulu rester aussi parce que t'étais sur un dossier sentimental. Non ? Tout va bien ? Tout va bien. Et surtout, t'as déjà repéré deux, trois meufs et je peux te comprendre. Merci en tout cas d'être là, Elvis. Et je suis très, très, très heureux pour toi. Merci beaucoup. Vraiment, vraiment, mon chéri. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada